Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Web Corner Projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Tréoren, directeur dans l'activité sur mesure à la Ségos et un des experts de la problématique management projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur un thème qui m'est cher, c'est la conduite du changement dans les projets. Vous pouvez poser, comme d'habitude, vos questions dans l'espace sous la vidéo. J'y répondrai pendant la présentation ou par la suite, par mail ou par l'intermédiaire du blog projet. Ces 25 minutes que nous allons passer ensemble, on va les découper en quatre temps. Le premier temps, c'est revenir sur qu'est-ce que réussir un projet finalement. Le deuxième temps qui visera à comment analyser les épaques humains d'un projet. Quels sont les quatre leviers du changement à activer. Et enfin, comment mesurer les progrès accomplis. Alors, premier point, c'est qu'est-ce que c'est réussir un projet. Alors, je vais vous inviter tout de suite à un petit sondage sur quels sont les critères de réussite d'un projet, selon vous, en identifiant quatre critères, le respect des coûts, le respect des délais, la qualité des livrables, le retour sur investissement. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce premier sondage. Ok, qu'est-ce qu'on constate ? C'est le respect des coûts, des délais et des livrables arrivent en tête à plus de 80% pour la qualité des livrables. Merci pour ces premiers éléments. Alors, ce petit sondage était un clin d'œil. Effectivement, respect des délais, qualité des livrables, respect des coûts, sont des facteurs clés de la réussite d'un projet. Mais un projet correspond toujours à un besoin de développement ou à un besoin d'amélioration. Ce qu'on attend d'un projet après son déploiement, c'est d'abord qu'il améliore la performance de l'organisation et assure derrière un retour sur investissement de ce qui a été engagé. Qu'en est-il de la performance quand on met en place quelque chose de nouveau ? Alors, je vous propose un petit schéma, une petite courbe. Après la conception et la réalisation, on va déployer. Ce dont on rêve, c'est ce premier graphique, ce que montre la courbe, c'est une amélioration immédiate de la performance grâce au déploiement du nouvel outil, de la nouvelle démarche, de la nouvelle organisation. Malheureusement, je vais être briseur de rêve. Tout ne se passe pas comme on l'avait souhaité. Et après, bien souvent, la performance n'est pas au rendez-vous, ou tout de moins, elle n'est pas au rendez-vous aussitôt qu'on l'aurait voulu. La performance au moment du déploiement est quelquefois moindre par rapport à l'ancienne configuration. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la vallée du désespoir. Vous avez souvent entendu des... Je vous l'avais bien dit, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Pourquoi a-t-on changé ? De leur côté, les acteurs qui ont construit le projet, eux, essayent de trouver des justifications, quelquefois des coupables, et pourquoi pas, tant qu'à faire, les utilisateurs, ceux qui ne savent pas utiliser le merveilleux outil ou la médeuse méthode qui a été mise en place. Très de plaisanterie. Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le projet, c'est toujours de la nouveauté. On l'a dit, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux produits, de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouveaux process, de nouveaux comportements, de nouvelles cultures. Qui dit nouveauté, dit changement pour les individus. Qui dit donc projet, dit automatiquement changement. Les changements pour les individus ne vont pas forcément de soi, vous le savez bien. D'où les difficultés qui en résultent pour le projet et qui donnent sa pleine mesure en matière de performance. Lors d'un changement, les personnes n'adhèrent pas, ne s'engagent pas, ni spontanément, ni immédiatement, mais plutôt sur la durée, par un processus progressif, voire itératif, d'expérimentation et d'appropriation. Le changement suscite des attentes, des espérances, mais aussi le changement suscite des inquiétudes, des résistances qui sont normales pour les acteurs impactés, qui sont autant de freins à la mise en œuvre. Le changement pour les personnes prend du temps et il faudra l'accompagner. Le management de projet et la conduite du changement sont deux logiques complémentaires. Ce sont les deux facettes d'une même problématique. Manager un projet, on l'a dit, c'est s'occuper des livrables, gérer les délais, les coûts, les risques, manager une équipe projet. Accompagner le changement, conduire le changement, c'est s'occuper des acteurs impactés. Par acteurs impactés, on entendra bien entendu ceux qui vont être les futurs utilisateurs, les futurs bénéficiaires de ce que l'on met en place, mais aussi ceux qui indirectement vont subir les conséquences de ce qui a été mis en place. Par exemple, ceux qui vont assurer la maintenance du nouvel outil ou ceux qui vont assurer le service après-vente du nouveau produit. Parmi ces parties prenantes impactées, ne jamais oublier les managers des acteurs impactés. Leurs collaborateurs vivent un changement, eux aussi vont vivre à leur niveau un changement et en plus, ils vont avoir à l'accompagner auprès de leurs collaborateurs. Le projet est véritablement réussi quand les acteurs se sont appropriés le résultat de ce projet et agissent avec efficacité pour le mettre en œuvre. La mise en mouvement, c'est faire que les acteurs connaissent, comprennent, adhèrent à ce qui va être mis en place, qu'ils se l'approprient et qu'ils agissent conformément à ce qui est attendu. L'accompagnement du changement, c'est quoi ? C'est de la facilitation, c'est de l'accélération de cette appropriation progressive grâce à l'accompagnement du changement. Deux axes, c'est réduire l'ampleur de la baisse de la performance, réduire la profondeur de la vallée du désespoir et diminuer le temps d'adaptation et de transition, le temps de traversée de la vallée du désespoir. Lors d'un précédent webcorner en 2015 consacré au métier de chef de projet, nous avions présenté quatre talents du chef de projet et parmi ces quatre talents, l'un qui était celui de Changemaker. Le chef de projet est bien le responsable au niveau de son projet, de la mise en mouvement des acteurs et de l'accompagnement du changement dans son projet. Alors, que faire pour accompagner le changement ? Pas question de mettre en œuvre un accompagnement du changement identique, quel que soit le projet. En matière de changement, il faut d'abord analyser les impacts humains. De ce diagnostic, il découlera un accompagnement du changement qui devra être adapté aux caractéristiques de chaque projet. Ne pas oublier aussi que l'accompagnement du changement, ça a un écout et il est indispensable de justifier auprès de nos décideurs du bien fondé de cet investissement. C'est l'objet de l'analyse d'impact. De manière très synthétique, quelles sont les bonnes questions à se poser ? Quatre questions pour évaluer les impacts humains d'un projet. D'abord, quel est le nombre de personnes impactées ? Est-ce qu'il est faible ? Est-ce qu'il est fort ? Identifier ensuite la nature des impacts. Est-ce que le projet touche les compétences, les modes de fonctionnement, les process, les façons de travailler, les relations aux autres ? Est-ce qu'il touche les rôles, les responsabilités, les relations de pouvoir dans l'entreprise ? Est-ce qu'il touche aux valeurs et aux cultures même dans l'entreprise ? À ces natures d'impact, il faudra identifier aussi des niveaux d'impact. Est-ce que pour chacun de ces natures d'impact, le niveau d'impact est fort, moyen, faible ? Enfin, pour terminer cette évaluation, on vous recommande de faire un pronostic des réactions attendues de la part des acteurs à impacter. Est-ce qu'ils vont être plutôt favorables ou est-ce qu'ils vont être plutôt défavorables au projet ? De cela, il nous faut tirer une synthèse sur quel est le niveau de complexité humain de ce projet de changement. Est-ce que le niveau de complexité est faible ou est-il terriblement fort ? En synthèse, il nous faudra aussi identifier, répondre à deux questions. Quelles sont les problématiques et les difficultés principales qui seront à gérer au plan humain ? Et qu'est-ce qui se passerait ? C'est une question aussi intéressante selon nous. Qu'est-ce qui pourrait se passer sans accompagnement du changement ? En fonction de ce diagnostic, il va être possible d'activer nos quatre leviers de changement. Quels sont ces quatre leviers ? Alors, nous proposons quatre leviers qui sont classiques dans la conduite du changement, l'information et la communication, la formation et le développement des compétences, l'implication et la participation, et enfin l'accompagnement terrain. L'information et la communication. J'ai volontairement distingué informer et communiquer. Il y a bien sûr du descendant pour expliquer le projet, ses enjeux, la façon dont il se déroule, mais il y a nécessairement de l'échange et du partage, de l'écoute, du dialogue, voire de la confrontation d'idées. Les gens ne changent pas seulement parce qu'ils ont compris le changement, mais parce qu'ils ont compris qu'ils ont été compris, pour reprendre une expression connue. Autre exemple, il vaut mieux éviter, au début du projet notamment, de vouloir survendre les avantages, les gains pour les acteurs, ce qui risque quelquefois de renforcer les résistances, mais plutôt prendre du temps pour faire s'exprimer les craintes et les résistances. Sur ce levier, deux bonnes pratiques que je souhaiterais mettre en avant. La première, c'est de donner du sens au changement, c'est-à-dire afficher la vision. D'abord, donner à voir un futur dans lequel les personnes vont pouvoir se projeter. Et puis donner du sens, c'est aussi répondre au pourquoi changer, quel est le motif de ce changement, quelles sont les finalités du changement. Deuxième bonne pratique que je voudrais mettre en avant, c'est la communication sur ce qui ne change pas. Le changement déstabilise, il y a des pertes de repères, mais avant, ce qui est important, il faut mettre en avant ce qui est important pour les impacter, c'est-à-dire ce qui ne change pas pour eux. Deuxième levier, c'est le levier formation, et le développement des compétences. Le changement, bien sûr, c'est l'acquisition de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être. Attention, l'accompagnement du changement ne se résume pas à la formation, même si celle-ci est importante. Deux clés, c'est celle de la préparation du terrain avant de former aux compétences nouvelles. Une communication est nécessaire en amont à minima, pour partager la vision, faire s'exprimer les résistances et les craintes, et puis celle qui s'exprime, pour qu'elle ne s'exprime pas pendant les moments de formation, en freinant ainsi l'acquisition des compétences. Deuxième bonne pratique recommandée, celle de choisir une pédagogie de la réussite pour ne pas nourrir l'inquiétude. Des petits pas plutôt que des tout d'un coup. Rendre les choses simples, favoriser l'expérimentation par essai-erreur, dans un esprit de tolérance à l'erreur, bien sûr, et de soucis de renforcement de la confiance en ses capacités à apprendre et à faire. Troisième levier, l'implication et la participation. L'implication et la participation, c'est le faire agir pour faire changer, faire participer les futurs utilisateurs, les associer par exemple au diagnostic amont, les amener à proposer des idées, à exprimer leurs besoins, les faire expérimenter, les faire tester, les faire appliquer, même ponctuellement, même partiellement. Ce n'est pas en pensant autrement que l'on fait autrement, c'est en faisant autrement que l'on pense autrement. Autant, somme toute, il convient de dire qu'il est plus efficace de mettre les personnes en situation de faire et de réussir ce qu'elles vont faire, plutôt que des grands discours et des heures de discussion. Deux bonnes pratiques. Faire d'abord participer ceux qui sont favorables au projet. Il est indispensable de mettre en avant des réussites rapides. C'est avec les pionniers que l'on va faire avancer le changement. Bien sûr, on s'appuiera progressivement sur d'autres acteurs pour embarquer le maximum de monde dans le changement. Identifier à quoi on fera participer et à quoi on ne fera participer. Attention à la fausse participation. S'il y a des choses qui ont été déjà actées, il conviendra de l'expliquer, d'argumenter les choix qui ont été faits plutôt qu'une pseudo-participation pour amener les gens à l'objectif que nous avions. Dernière clé d'entrée, le dernier levier de l'accompagnement sur le terrain, c'est l'accompagnement sur le terrain. De quoi s'agit-il ? C'est ne pas laisser les utilisateurs sans solution à un problème ou à une difficulté rencontrée. C'est aussi mettre en place une stratégie d'accompagnement par le plan d'assistance, en rassurant les utilisateurs au moment du démarrage. C'est enfin proposer dans certains cas des accompagnements plus personnalisés sous forme de coaching ou autre. Deux bonnes pratiques, là aussi, c'est avoir des relais proches du terrain pour aider dès le démarrage. C'est une sorte de référents qui vont être réactifs et répondre spontanément, rapidement, aux attentes faites par les acteurs impactés dès qu'ils s'adressent à eux. Enfin, organiser, deuxième bonne pratique, organiser les partages et les retours d'expérience pour enrichir le niveau de connaissances collectives et puis inscrire le projet dans une logique d'amélioration permanente et continue. Mettre en place l'accompagnement de changement, c'est aussi mesurer les progrès accomplis en matière de changement. Alors, pas facile. On peut faire des choses assez sophistiquées, qui sont pertinentes, mais consommatrices de temps, écouteuses, sous forme d'enquêtes, avec des interviews, des questionnaires pour mesurer le degré de compréhension, l'adhésion au projet, la qualité de l'utilisation de ce qui a été mis en œuvre. Ce qu'on recommande plutôt sur le chemin du changement, c'est de commencer à voyager léger, en se dotant d'outils simples qu'on peut intégrer dans le pilotage de son projet. Je vous donne ce petit tableau avec, d'un côté, les quatre leviers qui vont permettre de faire un tableau mensuel avec des données faciles à collecter. Sur l'information, c'est le pourcentage de personnes qui ont été informées sur le projet, sur la participation, le nombre de personnes qui ont été associées à un moment ou à un autre au projet, avec un état fait à droite du tableau, des actions réalisées et des actions à réaliser pour piloter le changement. Comme dernier point de ce Web Corner, je vous propose un dernier sondage à partir d'un modèle de maturité de l'accompagnement du changement. Ce modèle a été développé par une société de recherche américaine indépendante, le Procy, si vous connaissez, avec cinq niveaux de maturité. Au plus bas, un niveau de maturité en accompagnement du changement inexistant. L'accompagnement du changement n'est pas structuré, il est limité à quelques actions de formation ou à une intervention plus lourde en situation de crise. Deuxième niveau de maturité en accompagnement du changement, celle qui est limitée à des projets isolés. Quelques projets stratégiques bénéficient d'un accompagnement du changement, bien souvent c'est limité à de la formation et de la communication. Troisième niveau, l'accompagnement du changement est intégré à des projets multiples. L'accompagnement du changement commence à être structuré et harmonisé pour un certain nombre de projets dans une des parties de l'entreprise, par exemple. L'accompagnement du changement est créé en compte de plus en plus en amont des projets. Avant-dernier niveau, le quatrième niveau, il y a un standard organisationnel en matière d'accompagnement du changement. Ce standard est intégré dans tous les projets. Il y a un référentiel accompagnement du changement, il y a des experts accompagnement du changement qui sont dans les projets. Les acteurs ont été formés, le projet notamment, à la conduite du changement. Dernier niveau, une compétence organisationnelle. Au-delà des projets, l'accompagnement du changement est un outil de management partagé par tous. Chacun connaît son rôle, manager de proximité, notamment sur le rôle qu'il a à jouer dans les changements. Donc, cinq niveaux de maturité. Je vais vous inviter à positionner le niveau de maturité de votre organisation dans ce petit sondage, si vous voulez bien. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, on constate que dans la majorité des cas, l'accompagnement du changement est limité à des projets isolés dans vos organisations. C'est le constat qu'on est à même de faire dans la majorité des entreprises d'aujourd'hui. Même si des entreprises sont largement avancées dans des démarches plus structurées. C'est peut-être sur ça que nous allons venir maintenant. Merci pour vos réponses, en tout cas. En distinguant quelques clés pour mettre en place la conduite du changement au sein d'une organisation. L'accompagnement du changement ne doit pas rester dans la registre de l'informel. Un premier enjeu est de synchroniser les processus projet avec les démarches de conduite de changement. Je vous donne une petite photo illustrative d'une synchronisation projet. Comme le projet, le changement demande un minimum, même s'il ne réduit pas à ça, il demande un minimum de planification. On le voit bien, par exemple, en matière de formation, il faut planifier la formation suffisamment tôt pour que les outils ne soient pas déjà déployés et pas trop tard non plus pour éviter toutes les difficultés. En haut, vous avez les phases d'un projet. En dessous, vous retrouvez les leviers d'accompagnement de changement et de réutilisation. Donc, favoriser cette synchronisation projet et changement. Deuxième clé, se doter d'un référentiel et d'outils d'accompagnement du changement. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel ? C'est un support partagé qui contient les principes d'accompagnement du changement, les rôles et responsabilités de chacun en matière d'accompagnement du changement, des outils, plans de code, plans de formation, diag des impacts, etc. Mais aussi des techniques, comment animer un atelier de partage de sens. Quelque chose qui soit une référence simple, pratique, facilement utilisable. L'accompagnement du changement est aussi un changement pour ceux qui ont à le mettre en œuvre. Donc, il convient aussi de former les acteurs de l'accompagnement du changement que nous faisons très régulièrement dans les organisations qui nous sollicitent. Former les chefs de projet et les autres acteurs de l'accompagnement du changement, les spécialistes de l'accompagnement du changement, mais aussi tous les acteurs des équipes projet doivent être sensibilisés à cette dimension. En effet, ils doivent prendre leurs décisions, faire leur choix en prenant en compte cette dimension. Former aussi les responsables hiérarchiques des acteurs impactés qui vont avoir un rôle d'accompagnement du changement de proximité. On a quelques expériences intéressantes de formation à l'accompagnement du changement qui joint conjointement dans des groupes des responsables de projet et des managers de proximité pour mettre en cohérence les actions d'accompagnement du changement de chacun. Enfin, dernière clé pour mettre en place la conduite du changement dans vos organisations, c'est la préparation des acteurs impactés. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les changements deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus rapides, on parle de changement permanent. Pour accompagner les impactés ou les futurs impactés, pourquoi ne pas préparer ces acteurs à vivre mieux les changements en mettant en place des actions pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans un changement pour une personne, pour eux en particulier, c'est les aider en quelque sorte à apprivoiser les changements qu'ils vivent ou qu'ils vont avoir à vivre. Nous arrivons au terme de ce Web Corner. En conclusion, on a mis l'accent dans ce Web Corner sur la conduite de changement, c'est bien pour obtenir une performance durable quand le projet est déployé. c'est aussi, et c'est un facteur important, vous le savez bien, prendre en compte les impacts humains pour veiller à ce que le changement soit moins perturbant, moins traumatisant pour ceux qui sont concernés par ce changement. Comme le disait Pierre Dac dans sa formule célèbre, il vaut mieux penser le changement que changer les pansements. Vous pilotez vos passagers, ce sont les acteurs impactés dans vos projets, pensez bien à vos passagers. Écoutez, je vous souhaite bonne route sur le chemin du changement. Avant de nous séparer, je tenais à vous remercier de votre importante participation à ce Web Corner. J'aurais le plaisir de vous retrouver le 9 juin pour un nouveau Web Corner projet qui sera intitulé PMO, technicien ou stratège. On changera d'analyse. Avant de vous quitter, si vous pouvez remplir le petit questionnaire et le valider, je vous en remercie par avance. Merci encore et au revoir. et au revoir. Merci. 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 Sous-titrage FR ?